Bonjour à tous, soyez vraiment prudents si vous habitez le sud de la France et en particulier autour des Cévennes. Une vigilance est en cours pour des orages particulièrement violents. Ça a déjà commencé depuis cette nuit dans le département de l'Orne en particulier. Vous le voyez ici, cette activité électrique particulièrement intense avec des impacts de faute qui ont été vraiment très importants. Ça continue avec notre dépression qui continue sa trajectoire sur l'ouest du pays. Et cet air froid en altitude se heurte actuellement à l'air chaud présent sur place, d'où les orages qui sont particulièrement violents. Il y a beaucoup de pluie qui circule déjà depuis tôt ce matin sur l'ensemble ouest du pays. Mais regardez ce qui se passe plus au sud. En rose, c'est vraiment le paquet pluvieux le plus intense qui est présent entre Montpellier et Nîmes. Il est déjà tombé 180 mm d'eau. On attend jusqu'à 200, 250 mm de pluie jusqu'en début d'après-midi. C'est quand même l'équivalent de 2 à 2 mois et demi de précipitation. Les sols sont très secs, donc ça ruisselle énormément. Les sols n'absorbent absolument pas cet excédent d'eau. Donc les inondations sont assez nombreuses. Soyez vraiment très prudents tout au long de la journée. Avec cette vigilance rouge même qui a été mise en place par Météo France en fin de matinée pour le Gard en particulier. Car les cumuls de pluie s'annoncent vraiment très très important. L'Hérault est toujours sous surveillance. Et pour le reste des départements, c'est pour une deuxième salle vorageuse qui va arriver en fin d'après-midi. C'est vrai que les orages vont se démultiplier sur ces régions en particulier. Entre les Pyrénées et en remontant jusqu'aux confins du Massif central. On surveille bien sûr toujours ce qui se passe au pied des Cévennes. Et vous le voyez, c'est un vent de secteur sud qui freine littéralement en plus l'écoulement des eaux. Au niveau des températures, vous l'aurez compris, la chaleur est très présente dans le sud-ouest. C'est pour ça que les orages vont s'annoncer aussi actifs. Et ce soir encore, on attend cette impulsion orageuse particulièrement intense entre Toulouse et en remontant jusqu'au bassin parisien. Ça va continuer encore pour la journée de demain du Massif central en remontant sur le nord-est du pays. D'ailleurs, normalement, la vigilance ne va se lever pas avant 9h demain matin. Et ça va continuer dans l'après-midi sur ces mêmes régions. Et on surveille d'ailleurs toujours ce qui va se passer autour des Cévennes. Car la situation pourrait rester encore assez compliquée. En revanche, les éclaircies vont revenir par les côtes de la Manche. Côté température, ça reste assez doux au réveil encore. Et dans l'après-midi, elles vont nettement baisser. Vous allez revenir maintenant sur ces orages dans le journal de Julien Bugy. Bonjour à tous. Restez prudents tout au long de la journée. Les pluies sont très intenses si vous habitez autour des Cévennes. Regardez déjà un petit peu ces impacts de foudre et ces éclairs qui ont été très nombreux dans le courant de la nuit. Ça a démarré effectivement par le nord-ouest de la France. Et vous voyez cette autre photo cette fois-ci dans le Maine-et-Loire. Alors nous avons notre dépression qui circule comme prévu sur l'ouest du pays. Les orages sont malgré tout beaucoup plus violents que prévu. Ça s'est vraiment aggravé ce matin avec des orages qui sont stationnaires à des endroits particulièrement importants en termes de population. Et vous le voyez, c'est vraiment autour de Montpellier, Nîmes. Ça va se décaler vers la Camargue. D'ailleurs, Météo France a placé en vigilance rouge le département du Gard. Ça devrait être le cas jusqu'en début d'après-midi. Les autres départements, ça va s'étirer jusqu'à demain matin. Avec une nouvelle impulsation orageuse qui va arriver plutôt en fin d'après-midi. On va bien le voir d'ailleurs sur la carte. Entre les Pyrénées et en remontant vers le Massif central avec des orages qui pourraient s'annoncer assez fort. On surveille toujours bien sûr ces pluies intenses autour des Cévennes. Quant aux températures, dans l'ensemble, ça va rester encore très chaud. C'est pour ça que les orages sont aussi actifs d'ailleurs avec 25 degrés en moyenne sur le pays. Pour ce soir, les orages seront encore très nombreux entre Toulouse. Et en remontant par le Massif central et la Bourgogne, on va donc surveiller ce nouvel épisode dans le courant de la nuit. Et ensuite, pour demain matin, on va les retrouver autour du Massif central en remontant sur le nord-est. Les pluies pourraient être encore assez intenses autour des Cévennes. Donc c'est vraiment un épisode à surveiller pour ces prochaines 24 heures. Et vous le voyez, le vent souffle jusqu'à 60 km par heure. Un vent de secteur Sion qui freine littéralement l'évolution des cours d'eau. Au niveau des températures, maintenant pas beaucoup d'évolution, 16-17 degrés au réveil. Et dans l'après-midi, ça va rester encore très chaud avec 27 degrés. On en parle avec plus de précision dès ce soir. Très bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada